Wouh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui mesdames et messieurs Comme vous pouvez le voir avec le fond derrière moi Que je suis de retour chez moi Avec mon setup et ça fait juste Énormément plaisir du coup Ça va engendrer une très très bonne nouvelle Surtout pour moi en tout cas parce que du coup Tous les jours je serai en live à partir de 17h Et de 21h vous connaissez les horaires de stream Pendant une certaine période j'ai pas pu les faire Parce que justement j'étais en déplacement Donc je n'étais pas chez moi mais vu que je suis de retour J'ai enfin la possibilité de récupérer Ces créneaux là donc n'hésitez pas A venir quand vous avez le temps si vous en avez l'envie Pourquoi pas déjà rien que Aujourd'hui à 21h alors vous verrez cette VOD Je serai en live pour le retour justement Ça fait énormément longtemps Donc je suis un petit peu hypé mine de rien Parce que ça fait très 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 longtemps Et il y a eu énormément de choses qui se sont passées En une semaine et demie mine de rien que ce soit sur la version JAP ou sur la version globale Et chose première qu'on va faire bien évidemment C'est de faire le ZTUR de Gogeta Que j'ai toujours pas commencé J'aurais pu le commencer en off Mais je me suis dit autant le faire avec tout le monde en live Histoire de fêter un petit peu les retrouvailles Donc ça fait plaisir Et du coup l'objet de la vidéo Comme vous l'aurez compris C'est de partir dans le boss rush numéro 5 En super 3 Avec une team composée uniquement de personnages De classe extrême LR Donc je suis parti en double leader Metal Cooler, Extrême Intelligence Qui donne Kipus 3 Et 70% de stats pour la classe extrême Il n'y a pas mieux en leader extrême Pour pouvoir leader toutes les UT présentes dans cette team là Je suis parti avec une team Rainbow aussi Comme vous aurez pu le constater Le Madin, le Zama Black, le Bojack, le Broly Et le Ginyu LR Endurance Récupéré justement grâce au point Battlefield Donc on va voir justement comment cette team se débrouille Parce que sur papier Une team full LR c'est toujours beau Mais avoir justement son efficacité Lorsqu'on va faire Lorsqu'on va faire des événements Donc là on va affronter des leaders catégories A commencer par Gogeta SSJ4 Je ne sais pas encore pourquoi opter Au niveau des rotations Je me tâte un petit peu Je pense qu'on va garder le Bojack dans la rotation Et également Et également Un Metal Cooler Donc je pense qu'au niveau des rotations Je vais faire le Bojack Avec le Metal Cooler Et en deuxième rotation Ce que j'aurais pu faire déjà directement d'entrée Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait Je ne l'ai pas fait pardon Et en deuxième rotation Je pense que je vais faire Broly Zama Black Sachant que c'est deux Saiyans Qui se donnent Kipus 2 Si je ne dis pas de bêtises Donc clairement il y aura moyen De faire quelque chose d'assez intéressant Jusqu'à 140% de stats Ça il faut bien le préciser Cette vidéo là Elle ne met pas du tout en valeur Les LR Parce que clairement Tous les LR ici présents Peuvent être joués dans des teams catégories Ou peuvent être joués dans des teams Dans lesquels il brillerait beaucoup plus Notamment la ressuscité Pour pas mal de LR ici présents Et également pour le Guignot LR Endurance C'est un des seuls je pense Où dans la saga de Namek A mon avis Ce serait un petit peu moins intéressant De le jouer Mais clairement ici On n'est pas là pour mettre en valeur Tout les LR C'est juste une team un petit peu fun Une team un petit peu atypique Comme vous l'aurez compris Parce que Bah il y a quelques temps de ça J'avais déjà posté une vidéo Justement où j'étais parti en team Full LR Mais de classe super Et ça s'était super super bien Synergisé entre toutes les teams Parce que Entre toutes les UT Bah parce que forcément Bah il y avait énormément de Saiyan Dans cette Dans cette composition de LR Que j'avais faite à l'époque Mais également aussi Et bien j'étais parti en double leader 100% Grâce au Goku des 1000 jours Et pour les LR de classe extrême On n'a pas ça encore Que ça soit sur la version jap Ou sur la version globale On n'a pas de LR premium Ou même de LR free to play Qui donne 100% de stats Pour la classe extrême On n'a que Bah justement Un de classe super Qui lead tous les types Mais c'est pas forcément Ce qu'on cherche à avoir Malheureusement Et donc du coup Et bien Là on va voir comment ça se débrouille Tout simplement Je pense pas qu'on va faire Le boss rush en entier Heureusement ici Il y a le Ginyu LR Pardon Qui donne Ki plus 3 Pour la classe extrême Donc c'est un très bon support Hormis le fait que Bah au niveau du DPS Soit pas forcément Très très intéressant Mais bon ça fait tellement longtemps Lui que je l'attends sur la globale Et que j'ai enfin la possibilité Du coup De pouvoir le jouer Que je vais pas m'en priver Clairement ça reste un bon support Pourquoi pas pour le Tenkashi Budokai L'utiliser Sachant que Bah vu qu'il donne énormément Enfin vu qu'il donne Ki plus 3 Pour le Brolier LR C'est entre guillemets Facile pour lui De pouvoir le faire partir en SP Mais également Vu que c'est LR Ça rapporte plus de points D'ailleurs le TB Va reprendre Mi-Mars Si je dis pas de bêtises Là actuellement On est en fin février Donc je m'étais engagé Justement à refermer le TB Vous savez que je suis un adepte Des Tenkashi Budokai Quand ça reprend Donc du coup Au niveau des unités Ici présentes Et bien J'ai pas fait du tout Les rotations que je voulais faire En fait là Je m'adappe plutôt Par rapport au Ki Pour pouvoir faire partir en SP Les unités Y'a personne qui part en SP Comme vous pouvez le voir Je vous ai dit Au niveau de la synergie C'est pas forcément super intéressant Au niveau du DPS C'est pas C'est pas bien Grandiose non plus J'aurais pu partir En double Blagokuroze et Puissance Ou en double Freezer Multiforme Mais ça aurait cassé Un petit peu le délire Comme vous l'aurez compris Justement de partir En team full LR Mais à quand justement Un premium LR De classe extrême Qui donnera beaucoup plus de stats Parce que 110% C'est bien Mais bon Comme je l'ai dit En 2019 C'est quand même assez faible Heureusement justement Que c'est des LR Et qu'au niveau des stats Comme vous pouvez le voir C'est quand même Beaucoup beaucoup élevé 320 000 HP Alors qu'on est à Un petit peu plus de valeur Qu'un Neogod 107 000 Il y a eu Un petit pack d'affichage Là je crois que Tout l'écran était en or Pour une raison Absolument non expliquée J'ai bien fait de prendre des items Parce que je pense pas Qu'on va survivre Sans avoir à utiliser d'items Ça m'étonnerait fortement Là par contre Au niveau de la synergie C'est un petit peu Beaucoup catastrophique Sachant que si je fais ça Je pars en SP avec le Broly Mais je pars pas en SP avec Metal Cooler Et bien Vous savez quoi On va pas partir en SP avec Non avec Bojack et l'air Pardon On va pas partir en SP avec Bojack Tant pis pour ça Mais je sais que Broly justement Possède la capacité De faire une double SP Je pense qu'avec une double SP On a largement moyen de faire le kill Il tank pas du tout C'est clairement abusé Pourtant il a pas proqué son passif Au niveau des doublons dans la team Je pense pas que je l'ai précisé Mais Du coup le Bojack Oui le Bojack possède un doublon Le Majin n'en possède pas Zama Black possède un doublon également Le Metal Cooler de la mi-leader Possède deux doublons Le mien en possède un seul Et pour terminer Le Broly LR de mon côté Possède deux doublons Donc clairement c'est C'est une bête de course Pour le Tenka Ship Doka Il aura forcément Beaucoup plus de chances De mettre des critiques Et ça c'est vraiment Un point non négligeable pour moi On va commencer à faire Les rotations que j'avais dites Au début Donc On va mettre Le Zama Black hors rotation Pour pouvoir le récupérer Justement un petit peu plus tard J'hésite à utiliser un item Sachant qu'on a Entre guillemets Que 200 000 HP Et Clairement je pense que Si j'en utilise pas un Il y a fort à parier Que je puisse prendre Assez de dégâts Pour ne pas survivre Donc on va pas jouer avec le feu Sachant que des Metal Cooler LR J'ai pas mal galéré Avant d'en trouver un En plus on prend directement Une SP Heureusement qu'on va la prendre Sur le bon type Avec l'avantage justement On va voir combien on va tanker Sachant qu'on a pas forcément Beaucoup d'efforts 33 000 ça va Je m'attendais à prendre Quand même beaucoup plus cher Que ça Même si on avait l'avantage De la classe et du type Je pensais quand même Qu'on allait prendre un peu plus De dégâts que ça Sachant que c'est quand même Un leader catégorie Qui nous tape en face Je pense qu'on va arriver Jusqu'à la phase de Omega Voir là où Là où justement On va commencer un petit peu galérer Oh là là La triple SP du Metal Cooler Son passif Qui est juste absolument Absolument incroyable J'ai hâte de le mettre à 100% Malheureusement J'ai sacrifié quelques points Battlefield Pour justement Obtenir le Ginyou LR Extrême Endurance Chose que je ne regrette pas Du tout de toute manière Mais bon du coup Il va falloir que je patiente Un petit peu plus Avant de pouvoir le mettre En étoile arc-en-ciel Le Metal Cooler Et puis le Ginyou D'ailleurs j'ai de quoi le mettre A 100% actuellement C'est juste qu'il faut Que je farm sa SP Donc c'est certainement Quelque chose que je ferai en live Avec vous Sachant qu'en plus aujourd'hui On est mercredi Donc c'est le retour Des events de type intelligence Et donc On va pouvoir farmer le Ginyou Et ça fait énormément plaisir Là du coup On est sur une rotation Horriblement dégueulasse Clairement il y a Zéro synergie Avec la team Comme vous pouvez le constater C'est pour ça que je vous ai dit La team elle était belle Sur papier Mais forcément In-game ça allait être Tout autre chose Parce que Au niveau des synergies Et des lignes C'est pas forcément le must Pourtant j'essaye de faire en sorte D'aligner un bon plateau de ki Mais c'est pas forcément Super super Intéressant Là le Broly Qui va prendre A mon avis très très cher Sachant qu'il a perdu son passif Là 118 000 On a pris On est On est moins que midlife Alors on a lié un big bad bossy Qui va proquer avec certaines unités Certainement Mais c'est pas forcément Super opti pour nous Mais il n'y a rien On galère pas mal Dans un boss rush numéro 5 Alors dans un boss rush numéro 2 On aurait littéralement Chié sur Tous les Demi gottières Ce qui n'est pas forcément Le cas ici présent Donc la team Super LR Enfin la team LR Avec les unités de classe LR Se débrouille 1000 fois mieux Que la Que la team extrême Après Qu'est-ce que je vais faire ici Je pense qu'on va Réutiliser un item Une nouvelle fois de plus Cette fois-ci on va utiliser Un item qui booste l'attaque Histoire de voir ce que ça va donner On va faire partir ici Le match in LR En spé On a le docanod Qui va bientôt proquer Malheureusement Je n'ai pas réussi A faire en sorte de pouvoir le proquer Sur cette phase là Ça aurait été bien justement Qu'on puisse voir les dégâts Du Metal Cooler Sachant qu'en plus Ses leaders amis Il possède quand même Deux doublons Donc il a pas mal de chances De mettre des critiques S'il orientait dans ce sens là L'esquive qui fait plaisir On économise quelques dégâts Le Ginyou Qui est seulement Sp5 Honte à moi Il va falloir que je le farme 157 000 Mais vous voyez très bien Que de toute manière Même s'il était Sp20 Il aurait pas forcément Cogné énormément Parce que c'est pas un hitter C'est plutôt un support Grâce à son ki plus 3 Dans son passive Qui nous permet justement De faire partir en spé Plusieurs personnages de la team Et ça c'est clairement Un point pas négligeable du tout J'ai pas de quoi faire partir C'est un petit peu compliqué La mine de rien On va laisser tanker ici Le Zama Black On va le faire partir en spé Et je pense qu'on va Utiliser le docan mod ici On va utiliser le docan mod Avec le Zama Black Alors ça me fait un petit peu chier Malheureusement de l'utiliser Sur justement la phase du Gogeta Qui possède 0 HP maintenant Mais bon Est-ce qu'on va survivre au moins ou pas Sachant qu'on a quand même Pas mal réussi à proquer Le passif de Zama Black 135 000 Et 28 000 Il nous reste 46 000 HP C'est passé à pas grand chose A mine de rien Je m'attendais réellement pas A avoir autant de difficultés Même si je savais Qu'on allait prendre quand même cher Parce qu'on avait pas forcément Beaucoup de stats Pour tous les alliés dans la team Je m'attendais pas réellement A prendre autant de dégâts Mais bon Au moins On peut voir justement Un showcase de cette team là Bien évidemment Le mieux c'est de les mettre en valeur Dans leur team catégorie respective Jouez Zama Black Par exemple Dans une team Dans quelle team Il est voyageur du temps Dans Dans La team ressuscité Pour le Bojack Et pour le Broly Et pour le Madin Il y a le Metal Cooler aussi Qui rentre dans la ressuscité Il y a le Ginyu Endurance Le Ginyu qui rentre que Dans la team Dans sa team catégorie Si il dit pas de bêtises On va vérifier ça tout de suite d'ailleurs Il rentre dans 2 ou 3 teams catégorie 4 teams catégorie C'est vrai C'est vrai Donc force jointe Qui est pas mauvaise Force jointe Qui arrivera bientôt Grâce à l'arrivée Du prochain Tenkaishi Budokai Du coup Il y a aussi Saga de Namek Comme j'ai pu le remarquer Saga de Namek Commando Ginyu Et chercheur boule de cristal Alors chercheur boule de cristal On n'est pas prêt De l'avoir tout de suite Sur la version globale Le vrai leader Entre guillemets Mais force jointe C'est pour le prochain TB Et ça sera tout simplement Le Yamcha Qui va faire son apparition Et clairement Et ben Un nouveau LR Free to play Qui fait son apparition Grâce à un nouveau Tenkaishi Budokai On crache pas dessus Clairement ça fait plaisir Je vais devoir utiliser Mon deuxième item de soin Et je m'attendais réellement pas A avoir autant de difficultés Alors je pense qu'on va s'arrêter A la phase de Omega Puis ensuite on n'ira pas plus loin De toute façon Je pense pas qu'on puisse aller plus loin Ça aurait pu être un challenge Je m'attendais à pouvoir le réaliser Je suis parti avec des items En précaution Et finalement j'ai bien fait de les prendre Parce que Si on m'avait dit Que j'allais prendre aussi cher que ça Je l'aurais pas cru Alors J'aurais pas dû utiliser un item de défense Ici je pense Ici Le cool Non le Ginyu du coup Qui part en spé Je sais même pas s'il est parti en spé ultime ou pas 208 000 Ouais il est parti en spé ultime Et la double spé en plus Qui a réussi à proquer Tout son arbre de compétence est monté Sauf son arbre en bas à gauche Et c'est son arbre de compétence Bah le plus Le plus important Prochaine fois que je le testerai En VOD Il sera certainement à 100% Donc on pourra voir l'étendue De toute sa puissance Et de son utilité d'ailleurs 132 000 ici Le Broly du coup Qui va pouvoir partir en spé J'ai enfin des rotations Qui vont être Qui vont être calées Après un boss On a le Broly Avec le Zama Black Et on aura la deuxième rotation Qui va arriver avec le Metal Cooler Et le Bojack Intelligence A voir justement Si le Bojack et le Metal Cooler Vont synergiser ou pas S'il y aura au moins Qui plus 2 Pour pouvoir partir en spé Assez facilement Le Broly avec deux doublons Qui fait le taf On fait pas énormément de dégâts Clairement On arrive même pas à taper le million On l'atteint difficilement Ici du coup Ici 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 Ok on va faire ça ici Comme ça On devrait pas mal se débrouiller Sachant qu'en plus On a le Ginyu dans la rotation Ginyu qui donne Qui plus 3 Et qui fait partir en spé Ultime d'ailleurs Toutes les unités Donc là Pour la première fois Depuis très longtemps Il y a deux personnages sur trois Qui portent en spé ultime Dans cette rotation Donc ça fait grave plaisir Au niveau de la tankiness On a quand même pris 46 000 Franchement Le Bojack LR là C'est pas qu'il me déçoit Mais je m'attendais A beaucoup mieux tanker Même si on est sur du net On est habitué à bien mieux De la part de ce LR Je le En fait Je l'estime tellement Et je Je conçois à dire Que c'est un des meilleurs LR premium actuellement Parce que Il est vraiment beaucoup Beaucoup trop broken C'est pas celui qui fait le plus de dégâts Mais c'est un qui tank le mieux Et qui se synergise le mieux Dans les teams qui l'intègrent Ça je l'ai répété Je sais pas combien de fois En VOD Mais je reste toujours D'avis positif là dessus 335 000 La petite esquive Il fait plaisir De la part du leader ami Et je pense pas Que le Ginyou LR ici Puisse faire le kill Non malheureusement On n'arrivera pas A faire le kill ici présent Il manque deux orbes de kill Ici pour partir en spé Chose que je ne pourrais pas faire Malheureusement Donc on va faire ça comme ça Là on pourra peut-être Même partir en spé ultime Donc on va pouvoir voir Les dégâts Avec l'avantage du type Ici présent De la part du Zamabla Qui va pas avoir le temps de scale Si grave que ça en soit 800 000 en valeur d'attaque C'est vraiment pas mauvais Je pense qu'on va vraiment galérer Sur la phase du Omega Endurance Il y aura le Broly Justement pour nous carrer un petit peu Mais ça dépend également aussi De si on a de la chance ou pas Justement Bah ne pas ne faire casser les rotations Comme ici présent Donc ça va Ici que nos rotations Sont pas forcément super horribles Sachant que là Ce que j'aimerais faire C'est que Il faudrait que ma Jin parte en spé Comme ça il aura l'avantage du type ici Et ça m'arrange énormément Ici on va faire partir en spé Le Metal Cooler Ici présent Et puis je prie Pour que ma rotation Avec Zamabla Et Broly Reste Reste intact Surtout pour la phase du Omega Endurance Tout simplement Il faut que le Broly reste dans la rotation Parce que sinon On risque de prendre super cher On a pris 92 000 Il ne me reste plus qu'un heal Heureusement là L'attaque supplémentaire du Bojack Qui fait plaisir Le petit doublon Qui fait proquer justement Cette compétence là 311 000 10 000 à l'auto Le Bojack Qui tank Pas forcément des masses On n'a pas la possibilité De stun en face Justement vu qu'il est immunisé On met une spase 670 000 C'est pas mauvais C'est réellement pas mauvais Sachant qu'on est que A 140% de stats Et c'est là qu'on se dit Que heureusement Mine de rien Que les leaders Les leaders skills augmentent Au fur et à mesure Que le jeu avance Ok ça va Là on a énormément de luck Parce que du coup On va pouvoir continuer De garder notre rotation Et on a le Broly Ici Qui va pouvoir Pas être mis de côté Pour les phases d'après Le Zama Black Qui part en spé ultime Et qui va pouvoir scale Vous pouvez voir Qu'au niveau des auto-attaques Il prend vraiment pas très 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 cher 6000 seulement Et on part à 1 million 2 En valeur de spé C'est quand même énorme 1 million 2 Sachant qu'on est en face D'un leader catégorie Et qu'on est en double 70% Le Broly LR ici Qui va se faire carrément Super plaisir Parce que du coup Il part en spé ultime Donc il va faire énormément de dégâts Et la deuxième spé Qui va achever du coup La phase du haut méga puissance Et ça fait Du coup Un boss de moins A affronter 643 000 Le petit critique à la fin Pourquoi pas Et là on va entamer du coup Le dernier boss Ici Et on va voir du coup Comment se débrouille On a le Metal Cooler Du coup qui est dans la rotation Ici je pense qu'on va utiliser Un Ghost On va garder le Non on va pas garder le Bojack Vous savez quoi On va garder le Majin Dans la rotation Et on va faire en sorte De bien se débrouiller Pour les phases d'après Il faut que j'emménage Le plateau de Ki Pour le Broly LR Donc ici Broly LR Pour apportir en SP Ensuite Lorsque Enfin ça dépend Si mes rotations sont bloquées Ou pas Parce que si le Broly LR Est bloqué en première rotation C'est parfait S'il est bloqué en troisième Je suis un petit peu dans la mouise Parce que du coup Pour faire des dégâts Ça va être un petit peu plus compliqué Sachant que là en fait Le plateau Le plateau il est ultra optique Si on a Broly et Zama Black En première et deuxième rotation Parce que du coup Je prends les sphères de Ki Avec le Broly En deuxième Les sphères de Ki Tech tombent Et ensuite je suis tranquille Et bien c'est parfait C'est parfait C'est parfait ici On va pas repartir en SP ultime Avec le Broly LR On va pas repartir en SP ultime Avec le Zama Black Et le Metal Cooler Intelligence Ici En qui je fais pas forcément Énormément confiance On va utiliser un Wiss On sait jamais Parce que Je sais qu'avec la chance que j'ai Si je dois me prendre une SP Ça sera certainement Sur le Metal Cooler Et si je me prends une SP Sur le Metal Cooler Je vais certainement die 1 million en valeur de SP C'est clairement pas mal Le Zama Black là Qui a réussi à scale Jusqu'au maximum A mon avis Pardon son passif Donc clairement Il va faire énormément de dégâts 800 000 en valeur de SP Pour la deuxième SP Dommage que ça soit pas Ah là 565 000 Ok Ça va ça va On prend quand même Pas mal de dégâts Loto Là on va prendre une SP Certainement autour des 40k 50k peut-être Peut-être un petit peu plus Je sais pas On va voir Si on a étudié un Wiss Ah bah non On a pris un petit peu moins que ça 1 million 3 en valeur de SP Et la valeur de SP Qui continue d'augmenter Avec ce LR Absolument magnifique Un de mes LR préférés Vous le savez D'ailleurs Il y a un certain temps Je vous avais fait un live Où justement On avait choisi ensemble Avec la communauté Les plus belles SP Des LR Premium Et des LR Free to Play Cette vidéo là Est en cours de préparation Maintenant que je suis revenu Chez moi J'ai la possibilité Entre guillemets De pouvoir faire Du montage Et de reprendre Tout ce qui était Plus d'actualité A l'autre époque Donc clairement Lorsque ça va reprendre J'ai hâte de vous sortir Cette vidéo Parce qu'elle est un petit peu Plus travaillée que les autres Et hâte de voir du coup Vos retours Dans l'espace commentaire Alors ici On va faire ça Comme ça Meta couleur Qui par un SP Ultime Alors est-ce que c'est Une bonne option Je sais pas vraiment Sachant que là J'ai pas utilisé d'items Parce que je sais que Oui c'est encore actif Et même si C'est pas la rotation La plus tankie que j'ai Je sais que même Si on prend un SP On risque de pas prendre Forcément énormément De dégâts A mon avis là Le Guignou Il risque de prendre Plus de dégâts Que le Broly Sachant qu'il avait pas L'avantage du type ici Le Metal Cooler J'ai un doublon dessus Donc 6 mains crit Ça pourrait être bien Non pas de critique Malheureusement La double SP Pourquoi pas Alors on espère Avec la Supernova La Supernova Qui main crit Pas de critique Malheureusement Aïe 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 L'attaque supplémentaire Le Madin Qui va mettre une SP Comme tout à l'heure A plus ou moins Entre 400 et 600 000 Si je dis pas de conneries Le Dokkan mode Je pense pas qu'on va réussir A le proquer Là on est quand même parti On SP à 17 de kill Donc on va maximiser les dégâts Et le prochain tour Du coup On va enfin pouvoir faire le kill C'est le Bojack Du coup ici Qui est bloqué Dans la rotation C'est pas grave C'est pas grave du tout Ici si c'est pas le Zama Black Qui l'achève Ça sera le Broly Avec l'avantage du type Et on aura enfin terminé Donc bilan tout simplement De cette team Si vous avez la chance De jouer une team full LR Alors sur papier Vous pouvez jouer Pour des Dokkan events Pour farmer Je sais pas moi Pour farmer un petit peu Des events en Z hard Ou en hard Ou farmer des quêtes Tout simplement Ça peut être fun à jouer Mais clairement dans des boss rush Au delà du boss rush Numéro 3 à mon avis Vous allez commencer A pas mal galérer Je doute que Avec cette team là Je puisse passer le boss rush Numéro 5 en entier Sachant que là Il me restait énormément Petit thème Donc c'est pas forcément Super optique comme team Mais sur papier Ça reste toujours agréable A regarder 326 000 de PV Qu'on a pu constater Heureusement que cette team Est composée de beaucoup Beaucoup d'LR Ce qui fait que du coup Au niveau d'HP Il y en avait pas mal Et donc on va mettre un terme A cette VOD Tout simplement On se retrouvera aujourd'hui A 21h Demain pour une nouvelle VOD Et demain pour le retour Du Dokkan eSport Et puis samedi également Pour le retour De Nevos Sur la chaîne N'hésitez pas aussi A me soutenir Via Utip Le lien se trouve Dans la description Vous pouvez regarder Quelques pubs gratuitement Et ça me permet De gagner Quelques centimes A chaque fois qu'une pub Est visionnée Je vous remercie énormément De votre soutien Et puis on se dit A très bientôt Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz